allô oui allô bonjour docteur comment ça va tout va bien et vous madame caméra à dieu merci donc voilà j'ai je vous ai annoncé là je leur ai dit que le fachouli voulait s'adresser au colonel mamadou Bouya pour les conseils des conseils et des suggestions donc nous vous souhaite la bienvenue savez ça fait un peu longtemps qu'on vous voit pas ici parce que bon chaque chose à son temps le jour que à la vue c'est le jour là que ça se réalise aujourd'hui qu'à l'avenir et donc voilà aujourd'hui on est là on est là ensemble oui voilà tout le monde vous souhaite la bienvenue ici et merci d'être merci 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 à tous à tous nos éditeurs marie ça a toujours été ma parole on dit que la personne qui vous écoute vous respecte même et mieux que vous parce que dans le monde celui qui consacre une minute il écoute il laisse ses activités il laisse tout la personne là est à respecter je vous respecte mes éditeurs et je salue tout le monde et je dis bonsoir à tout le monde et je rends un vibrantement à tous ceux qui nous écoutent même ceux qui ne nous écoutent pas qui ne nous écoutent pas merci je suis à votre disposition madame camara donc docteur facoli il ya beaucoup de personnes ici qui vont vous reconnaître vous m'entendez j'espère vous m'entendez je vous entends je vous entends très bien madame camara ok d'accord donc il ya beaucoup de personnes ici qui vous connaissent on a déjà fait plusieurs vidéos ensemble ce qui a marqué les esprits c'est cette histoire du colonel mamadit dougouya vous en avez parlé ici peut-être deux ou trois fois je me souviens pas très bien donc quoi qu'il en soit c'est tombé juste peut-être que c'est une coïncidence ou c'est juste le destin vous l'avez encouragé ici vous vous voilà vous l'avez beaucoup encouragé et que c'est ce qui s'est passé ce qui s'est passé et depuis quand il quand le coup d'état est arrivé après le 5 septembre après vous êtes revenu ici nous avons fait un direct encore voilà j'étais même peut-être sans souvenir essaie de partager s'il vous plaît merci donc à ce moment là aujourd'hui vous êtes là c'est pour pour lui donner des conseils parce que peut-être vous avez jamais qu'est ce qui vous a donné cette idée je comprends pas qu'est ce qui s'est passé déjà on va commencer par ça ok merci madame kamara merci à tous nos éditeurs et merci au monde entier je ne peux pas dire la guinée et marie pourquoi je prends un exemple entre un père de famille et son enfant bien-aimé quand vous faites un foyer parmi vos enfants il ya un que vous avez aimé et qui vous écoute et vous ne voulez pas que celui-là il faille à ses devoirs il vous a écouté jusqu'à un moment de la vie mais pendant qu'il est prêt il est prêt à courir attraper les lapins les bisons et là il associe à la paresse et là ça ne va pas vous plaire maman dit monsieur le président il n'est pas notre fils il est notre frère et aussi quelque temps il est notre fils c'est il est le fils de toute la guinée et il est le cadre de toute la guinée il nous a écouté il est parti à l'objectif que les guinéens s'attendait et il a atteint l'objectif donc quand je vois aujourd'hui que maman dit son excellence écoute ses à côté sa communauté ses mauvais amis il faut aujourd'hui que je m'élève je suis de la même communauté que lui je suis de la même région que lui je suis je suis de même de même nom que lui il est de mouéa je suis de mouéa ce ton qui est venu libérer la guinée cet homme qui est venu et sur les larmes de guinéens cet homme qui est venu nous donner l'espoir quand je vois que vraiment il a la portée de ses genoux parce que si vous voyez un jeune qui veut qui est sur la ligne de faillir à cette évoire ça veut dire qu'il est sur la ligne de s'attendre il est sur la ligne de ses ennemis on m'a dit nous a tout donné je ne veux pas que vraiment on m'a dit soit là où il est en train de faire il soit sur le chemin qu'il est en train de de suivre c'est un chemin qui n'a pas d'aboutissement c'est une impasse c'est pourquoi je veux que maman dit nous écoute son excellence il faut nous écouter tous ceux qui vous sourient ne sont pas de sont pas vos amis tous ceux qui vous insultent aussi ne sont pas vos ennemis vous êtes là en train de faillir écoutez ce peuple je veux que maman dit pas par la grande porte parce qu'il est rentré dans l'histoire par la grande porte donc pour répondre à cette question c'est dans ce but que je vais m'associer à vous et à tous ceux qui aiment la guinée pour donner ce message à mamadie mamadie est née d'une grande famille après là ça raconte qu'il n'y a pas un président d'une en guinée plus c'est mamadie je vous disais après l'an ça raconte c'est que touré les dadis les c'est qu'on a fait sont venus avec leur idéologie mais mamadie est venu pour libérer la guinée je veux que mamadie sortent par la grande porte que l'enfant raconté qu'ils aient le raouling comment le tout va nettoyer que thomas sancara c'est dans ce but que je ne veux pas que mamadie passe au contraire que mamadie soit dans l'impasse c'est un exemple aujourd'hui il choisit des ambassadeurs mais marie toi même tu peux être une ambassadrice de la guinée parce que vous avez l'amour de la guinée il s'agit pas des sorties de sorbonne des sorties de sorbonne ou bien de chèque antadioc ou bien gamin amed gamin nasser pour être l'ambassadeur de la guinée marie il n'y a pas un ambassadeur il n'y a pas une ambassadrice mieux placé de la guinée que vous en personne parce que vous vous levez vous n'êtes pas de l'ufdg vous n'êtes pas vous n'êtes pas de rpg arc-en-ciel mais vous êtes de la guinée mais vous 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 battez la poitrine pour la guinée et vous vendez pour la guinée donc si mamadie veut chercher quelqu'un parmi nous conseillers pas facoli pas hif mais marie vous faites partie des fans d'une de la guinée je ne vous flatte pas je ne vous ai jamais vu devant devant moi seulement que sur des réseaux sociaux je vous entends je vous ai suivi une année avant de suivre avant je vous ai écouté une année marie si on s'était vu devant allah et ses prophètes sur la tête de ma seule fille j'allais dire que je profite de vous vous êtes une femme qui vous êtes une femme noble mamadie doit vous écouter on dit aux hommes bien nés la valeur n'attend pas le nombre des années mamadie est le fils de la guinée je ne veux pas qu'il passe à côté c'est à cause de ça que je prends ma dignité des dispositifs de conseiller cet homme ou ne pas qu'il passe à côté voilà ma capacité de répondre à la première question qu'est ce qui vous qu'est ce qui vous pousse à dire qu'il en train de passer à côté ouais qu'est ce qui me pousse de dès qu'il passe à côté c'est qu'on applaudit dans sa communauté la guinée c'est une voiture à 4 roues mais la route guinée fait partie des deux premières roues nous les malinqués je suis malinqués il ya des choses que je peux dire même si vous m'avez vous m'avez vous voulez dire vous êtes mal placé si mal tu veux le dire il est mal placé on va dire il est sous-sous si toi là bas je veux dire on va dire ah il est plein mais je suis mieux placé ma communauté nous avons des langues mieux nous avons des langues de vipères tous ceux qui ont détruit aujourd'hui en guinée font partie de la communauté malinqués mamadie peut me prendre il met une conclusion d'enquête à côté de moi je vais monter les réunions des malinqués comme mamadie à dakar qu'il a acheté une villa et je vais montrer la copie la réunion de certains malinqués à new york je ne dis pas les noms puisque le jour le jour n'est pas encore venu donc si mamadie écoute la fratérie de ces malinqués en bansané en bansané mamadie va passer à côté je veux que mamadie fasse comme l'enfant raconté arrivé à un moment il n'écoutait ni soussous ni malinqués que c'est le seul président en guinée qui a pris dans toutes les ethnies premier ministre est arrivé à un moment puisque la mort n'est pas l'ami de quelqu'un et la maladie n'est pas la sœur de quelqu'un donc je ne veux pas que mamadie écoute cette communauté ma communauté alors tu viens de cancan laï mamadie ah non tu viens de cigarelli laï mamadie tu es tu es vous êtes le fils de la haute guinée mamadie comme on le disait dans une de ses vidéos il maman dit vous n'avez pas de père en guinée vous n'avez pas de mère en guinée vous n'avez pas de soeur ni frère à guinée votre famille c'est la guinée votre père c'est la guinée les armes qu'on vous a donné c'est pour sauver les guinéens mamadie nous a écouté je ne veux pas que ce temps passe à côté oui donc qu'est ce qui me pousse à dire parce que les malignés qui parlaient du bon moment et ce sont les mêmes malignés qui disent aujourd'hui mamadie n'aime pas les peules d'abord il ne veut même pas entendre la langue sous sous il veut même pas qu'on parle de sous sous à sa présence donc ce qu'on lui montre ce qu'on lui dit ça fait deux cause pour laquelle je veux pas que cet homme la passe à côté moi je ne le connais pas il ne me connaît pas quand vous mettez docteur facoli devant mamadie il va m'a dit que je ne le connais pas je suis comme le dombouya dans le monde mais je veux que mamadie l'auteur à laquelle il veut arriver je veux qu'il arrive là bas qu'il dépasse là bas qu'il soit vraiment comme avant de tourner tous les pas ce que aujourd'hui il est dans ses quarantaines je vais d'en disant qu'elle est malinqué sache que vraiment cela n'était pas là pour les malinqué mais elle est là pour la guinée pour que les guinéens soient dans la rue pour dire que venez venez ça trouvera peut-être que nous on est vieux ou bien on est dans notre temps puisque la mort n'appartient qu'à à la qu'à dieu je veux que mamadie continue sur ça qu'il n'écoute pas vraiment les malinqué que mamadie dise à l'élection je ne peux pas organiser alors là le pays n'est pas encore stable je vais faire en 10 ans je vais faire en 10 jours je vais faire en trois jours qu'ils nous disent que mamadie partent par la grande porte parce que je sais que je sais qu'actuellement il n'a rien à perdre et il n'a rien à gagner mais il a une autre responsabilité que mamadie fasse attention à son entourage ces vieux crocodiles qui viennent comme les idiamines ah non on doit filtrer l'armée on doit mettre les malinqué on doit faire ils ont fini de faire leur vie mamadie est à la fin de sa vie mamadie est là il est il est un bouson je peux dire ça dans une plantation donc il doit pousser il doit germer il doit donner tout il doit faire sa fleuraison et donner un avenir heureux à nos enfants y compris ses enfants voilà cause qui me pousse à parler à cet homme bien éduqué la guillée n'a jamais connu un président qui va dans les mosquées et qui montre et qui va dans les églises et qui montre l'égalité entre les religions mais je ne veux pas qu'il faille à ça marie parce que le pays là on a besoin si on dit que mamadie est le senghor de la guillée mamadie est mieux que senghor mamadie est quoi de la guillée on lui compare au senghor mamadie est au dessus de tout cela parce que lui il est né avec une éducation il est né avec une éducation propre salle et sincère et il est né d'un fils de la guillée pour l'aider mais vous en faites partie madame camara vous en faites partie je ne parle pas de moi je ne parle pas de moi mais il y avait d'un fils de la guillée vous entendez qu'on m'a dit camara marie s'agit pas de sortir comme je répète encore d'avoir les plus grands diplômes du monde senghor a eu les plus grands diplômes du monde ce que je veux pas qu'on compare aujourd'hui à mamadie à senghor quand senghor est mort il a dirigé le sénégal pendant combien d'années mais marie madame camara aucun chef d'état africain aucun nombre respectueux de l'afrique et du monde n'a été au théâtre daniel serrano lorsque son corps était déposé jusqu'à son enterrement ça c'est aussi une mauvaise fin on m'a dit elle mieux que tout cela ça un jour on en détail à la marie au dessus de tous ces ans je vous écoute docteur oui ce que moi je n'ai pas compris vous allez vous avez l'air très très remonté très très remonté contre lui parce que je pense apparemment pour vous il a pris une route qu'il ne faut pas prendre mais ce que je veux savoir vous 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 êtes de quel parti exactement parce que est ce que c'est pas le côté politique que vous soyez militant d'un parti qui vous qui vous fait je sais pas qui joue sur vos sur votre opinion non vous m'entendez ou pas ok je m'appelle madame camara je vais vous expliquer pourquoi je suis remonté non ce qu'il m'a dit avant tu m'a marie ne soit là où il est aujourd'hui j'ai été le premier parmi les 13 millions de guinéens et vous à dire à mamadie partez peut-être il nous a écouté mamadie partez que le pouvoir est dans la rue le peuple ne compte que sous mamadie est parti et devant ces 13 millions je disais aussi que mamadie est l'espoir de la guiné et c'est mamadie qui va nous sortir de cette obscurité je ne sais pas le mot me manque c'est de cette obscurité mamadie nous a suivi il est parti il a compris la mission qu'on lui a dit et il nous a cru quand je vois que ce mamadie passe à côté je dois être remonté moi je milite pour aucun parti politique je me réclame un membre un membre sacré de l'IFDG mais je ne parle pas au nom de l'IFDG je jure sur la tombe de professeur et je jure sur la tête de ma seule fille personne n'est derrière moi je ne parle jamais avec un politicien dans ce cadre mais s'il y a de ces personnes comme les lancers la créatrice et qui viennent qui ont passé toute leur vie à Montpellier ici en Europe ils ont tout détruit et ils veulent maintenant donner une feuille de route à l'homme du peuple je ne veux pas me laisser faire je ne fermerai pas ma bouche Marie et madame Kamara je vais vous dire pourquoi je suis remontée mamadie est venue avec une bonne feuille de route mamadie est venue avec une bonne décision quand on dit on doit faire les audits les audits on dit là c'est pas pour demander les pieds de l'IFDG ou bien les cailloux de l'IFDR ou bien les morceaux de gouton de rpd à calcelle mais ceux qui ont mangé ceux qui ont prié la guider parce qu'aujourd'hui il y a un dîner ils ont des organes humains ils ont des sacrifices humains quand ils apparaissent devant vous vous ne pouvez rien votre bouche il est restera fermé c'est satanique donc on veut que je ne veux pas moi personnellement que mamadie soit dans ça je veux que la guillée soit servie par les dix fils de la guillée comme du sous qu'on est comme vous comme tant d'autres donc Marie moi c'est ça c'est pourquoi je suis remontée il faut que il faut que certains mettent dans la tête ce homme là n'est pas venu pour une communauté il est venu pour la guillée mamadie est venu pour la guillée mamadie n'a pas été acheté personne ne lui a payé personne ne lui a dit va faire un coup d'état il a sacrifié sa vie parce que là où il est parti c'est c'est à dire aller non retour c'est à dire ici là où viens tu vas on te tue et là on brûle ton corps ou bien on le jette dans la nature mais il a fait ça pour la nation et il a dit que lui il n'est pas venu pour sauver un homme mais il est venu pour sauver un peuple il faut pas qu'une partie de ce peuple là essaie de mettre ou tente de mettre mamadie dans les erreurs parce que les choix que mamadie est en train de faire c'est des erreurs c'est un qui on a vu ce n'est rempli que des erreurs mamadie ne connaît pas la guillée il est jeune il est venu parmi les dinosaures donc il faut que mamadie sache il faut qu'on aide mamadie à lui faire remonter les échelles qu'il doit remonter ça veut dire qu'ils l'ont mis dans un puits mais il ne va pas rester dans ça pendant que nous on est vivants moi ça m'a plu quand il a dégagé certains ambassadeurs les dinosaures mais ok c'est vrai c'est des endos alpha mais il est vrai fils de la guinée il y en a plus d'un million à l'extérieur qu'ils peuvent nous représenter sur le plan diplomatique docteur ok merci oui vous m'entendez non je vous entends je vous entends Marie ah ah ok d'accord madame Kamara excusez-moi parce que je me rappelle un moment vous aviez parlé des ambassades et des ambassadeurs je me rappelle bien de ça il y a quelques temps oui c'est vrai les business les maouilles et les manigances qu'il y avait dans les ambassades je me rappelle que vous avez parlé de ça maintenant comme vous avez parlé nous sommes arrivés à un niveau moi même je me suis posé la question quand même parce que là vous avez parlé de madame de Soukorné aussi qui est passé ici plusieurs fois que nous autres on a trouvé dans cette lutte là elle a duré dedans je ne sais pas ce qu'elle a combattu il y a 10 ou 5 ans je ne me rappelle pas bien mais on l'a trouvé dedans moi je suis quand même assez surprise de ne pas voir cette dame là quelque part je ne sais pas je suis un peu surprise par rapport à certaines attitudes parce que moi je me dis que toutes ces personnes là qui ont battu qui ont combattu, qui ont lutté contre ce monsieur là peut-être qu'ils l'ont aidé spirituellement ils ont aidé mamadie spirituellement ils ont aidé les forces spéciales spirituellement parce que quand quelqu'un vous là, quand vous parlez ici là votre âme apporte beaucoup de choses oui, votre âme est exposée à beaucoup de dangers et ça apporte donc toutes les personnes qui sont comme vous ont apporté mais vous avez trouvé des gens dedans il y a des gens qui vous ont trouvé dedans mais peut-être qu'il y a une seule personne dans tout ce groupe là peut-être que Allah aime beaucoup qu'il a accepté sa prière ou qu'il a voulu faire plaisir à cette personne ou à un groupe de personnes maintenant moi j'ai l'impression que toutes ces personnes maintenant que vous parlez de ça madame Sarou nous se connaît certes elle a fait une sortie que moi je n'avais pas beaucoup appréciée j'en ai parlé ici mais c'est vrai que c'est une dame je ne sais pas moi je ne parle pas de poste ou quoi que ce soit ce sont des gens qu'on doit quand même un peu de respect vous voyez quand je prends cette histoire de CNT moi je ne sais pas s'il a fait des CNT s'il faut des diplômes ou quoi parce que je ne sais pas mais je pense qu'ils vont discuter des lois qui intéressent le pays quelqu'un comme madame Sarou nous se connaît pourquoi pas pourquoi pas comme vous parlez d'elle et j'ai aussi été très très surprise comment il s'appelle dans sa couronne non 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 laissez le celui-là là-bas le monsieur qui verrait souvent ici là l'avocat le maître maître à base voilà quand je prends maître à base quand je prends maître à base maître à base depuis le 5 septembre on s'est parlé une fois avant qu'il parte à Guinée il m'a appelé j'étais occupée c'est après que j'ai su qu'il est parti à Guinée quand il est arrivé à Guinée on s'est parlé une fois ce jour-là même il était avec monsieur Etienne Soropogui on en a parlé peut-être 5 minutes j'ai parlé avec monsieur Etienne Soropogui depuis ça on ne s'est plus parlé mais maintenant que vous parlez de ça je me suis quand même posé cette question à un moment donné ça c'est quelqu'un bon franchement je ne sais pas sur quels critères ces gens-là se reposent mais c'est quelqu'un ethniquement ça peut avoir une coloration ethnique parce qu'il est quand même bagoula un de deux parce qu'il ne faut pas oublier le côté ethnique tout tourne autour de ça il ne faut pas concevoir la face un de deux ça c'est quelqu'un qui a quitté la Guinée parce qu'il ne s'entendait pas avec monsieur Alpha Conté il est venu en France et il est passé sur cette page-là plusieurs fois c'était des gens qui ont fait beaucoup de démarches en France je me souviens de ça parce que même si tu n'es pas dans le même truc que la personne ça c'est des gens qui ont un peu de respect quand même donc mais moi je vois que il doit y en avoir d'autres je pense qu'il faut que j'écrive ça bon j'avais pas prévu ça mais il y a maintenant que vous en parlez il y a beaucoup de personnes qui quand même qui sont beaucoup mieux moi j'ai parlé de ça la fois d'ailleurs dans leur histoire de CNT quand vous allez sur leur compte Facebook ces gens-là n'ont fait aucune publication contre monsieur Alpha Conté ça par exemple ce n'est pas juste mais quand vous parlez de justice à Guinée d'un que tu dis justice j'en ai déjà dit il y a deux communautés qui s'affrontent le peuple tout de suite voit le camboireau le malenquet se voit tout de suite coupable donc il y a un côté qui se victimise il y a un côté qui se culpabilise donc tout de suite dès que tu parles de justice c'est ça mais ce qui arrive par exemple là madame Sarou Nusukwande moi elle ne m'a pas en parler elle ne m'a jamais en parlé déjà sa sortie je n'ai pas apprécié jamais en parler ici depuis que je suis venue aux Etats-Unis on s'est parlé deux ou trois fois vite fait elle souvent on parle de religion ce côté-là elle admire elle se dit une jeune femme comme ça que Dieu a récupéré vraiment ma vie tu as eu de la chance Dieu t'aime on n'a jamais parlé de ces choses parce qu'elle sait que mamanie c'est quelqu'un que je soutiens donc elle ne me parle pas de lui je parle moi c'est des cette année mais aujourd'hui je me rends compte que cette dame-là mérite mieux moi je ne sais pas ce qu'elle a fait comme étude mais c'est quelqu'un qui peut donner ce point de vue dans un groupe comme cette histoire de CLT pourquoi pas mais on va vous ramasser des gens qu'on ne connait pas qui n'ont rien foutu dans cette histoire si vous voyez que les gens décrivent monsieur dans ça monsieur dans ça moi j'ai vu une de ses vidéos là où il validait tout simplement ce que les autorités compétentes soi-disant ont je ne sais pas comment dire ça cette histoire d'élection c'est pas catastrophique 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 certes mais ce côté de monsieur dans ça moi ce que je retiens dedans c'est que les jeunes doivent se dire qu'on a un demain partagez la vidéo s'il vous plaît les jeunes doivent se dire on a un demain monsieur dans ça est très jeune il s'est mis dans un truc de vieux aujourd'hui voilà il est décrié par tout un disque je ne pense pas que ce soit quelqu'un de très négatif certes je ne le connais pas mais je ne pense pas mais quand on prend le côté religieux et spirituel chacun a une deuxième chance sur Allah il peut mieux faire qu'il l'a fait auparavant pourquoi pas voilà mais au fond à l'intérieur il y a des catégories de personnes qui n'ont rien à faire là aujourd'hui ce n'est pas compliqué qui fait quoi dès que tu vas sur une page ou un compte Facebook de quelqu'un ça te parle de sa personnalité de son combat donc ça aussi c'est une forme d'injustice j'ai parlé de maître à base j'ai parlé de madame Sado bon peut-être en parlant quand vous allez parler parce que vous êtes allé sur un truc là je vais me rappeler de certaines personnes ça par exemple ce n'est pas bien on a l'impression que docteur attendez-moi je vais parler de cela ce que moi je peux dire au colonel Mamadi Doubouya s'il me regarde ou s'il connait quelqu'un qui connait quelqu'un qui me regarde par exemple je pense que avant de faire ce coup d'état le colonel vous pensiez à quelque chose voilà vous pensiez à quelque chose vous avez un projet vous avez des idées dans la tête il y a quelque chose qui vous a poussé à le faire voilà donc ça c'est ce qu'on dit que vous avez votre plan c'est comme si ça c'est votre projet de société comme un politicien maintenant si vous êtes venu aujourd'hui est-ce que votre plan a changé en âme de conscience est-ce que cela a changé du 5 septembre jusqu'à 5 mois après est-ce que ça a vraiment changé ou est-ce que ce n'a pas changé ça c'est au colonel de s'asseoir et de réfléchir à cela voilà moi tout ce que je veux je veux que ça se passe bien je veux que ça se passe bien pour les guidés comme je vous l'ai dit moi j'ai une connaissance j'ai un savoir qu'à la soirée par là m'a donné je peux utiliser ça aux Etats-Unis en France au Japon en Chine je ne suis pas limité à la Guinée c'est tout mais comme il le dit quand vous avez encouragé quelqu'un parce que ça s'est passé sur cette page je me suis fait insulter c'est à ce moment-là que les gens commencent à m'insulter mais c'est tombé que c'est arrivé une coïncidence donc je pense que je comprends M. Fakoli c'est de son devoir aussi de se dire que il y a des trucs peut-être qui ne vont pas qu'il faut essayer de recadrer parce que moi je vous le dis souvent il y a des critiques c'est pas le moment certes 1 de 2 il y a des critiques qui peuvent le mettre en danger parce que ça peut dire aux gens autour parce qu'on sait que ce n'est pas net autour vous voyez les gens qui le soutiennent ne le soutiennent plus ça c'est quelqu'un qu'on peut attraper les côtés rien ne sort donc c'est ce côté-là qui me chagrine un peu quelqu'un que tu as soutenu le voir mal finir quoi qu'il en soit moi je ne vais pas m'en sortir devant ma caméra pleurer par rapport à ça ça ce n'est donné à aucun être humain il y a quelqu'un qui a écrit M. Khalifa Gassama Ghabi voilà M. Gassama Ghabi c'est quelqu'un que je ne connais pas beaucoup mais je sais je pense qu'il a démissionné quand quelqu'un démissionne ça te donne un certain point et c'est quelqu'un qui a continué à se battre à sa manière donc ça c'est des gens qui pouvaient être dans le groupe même si c'est pas à la tête c'est-à-dire il faut savoir masquer les choses quand M. Dansa est à la tête on s'en fout mais quand il y a M. Gassama Ghabi à l'intérieur il y a M. Gassama Ghabi à l'intérieur ça fait un poids ça fait un poids même Dr. Fakoli même Dr. Fakoli peut être à l'intérieur ça fait un poids vous voyez et puis ce sont des récompenses spirituelles aussi que ce sont des gens qui se sont battus quand ils vont être peut-être que vous avez une loi proposée peut-être que Mme Saro nous se connaissait connaissant les femmes le milieu des femmes elle a 2-3 lois à proposer concernant les femmes moi aussi je peux lui glisser je dis ah Mme Saro il faut dire ça concernant les femmes vous allez proposer ça là-bas mais vous êtes partie nous prendre des gens je suis partie sur des comptes des gens je dis mais ces gens là sont partis se perdre quoi en Guinée là-bas ils sont partis se perdre ou quoi il faut arrêter avec ça ça aussi c'est une injustice donc il y a des gens qui écrivent des noms je vais me rappeler de certains noms et puis il faut que le colonel sache que souvent les gens parlent de populisme et de par-ci et de par-là ce monsieur n'a pas été élu démocratiquement il est venu comme il est venu il a besoin du soutien du peuple il a besoin du soutien de toutes les ethnies voilà donc il y a des moments il fait des choses pour que ça plaise ça peut ne pas plaire il peut se rattraper de l'autre côté quoi qu'il en soit on sent sur lui que c'est quelqu'un voilà il y a quelqu'un qui a parlé de Yeroubalde aussi lui il avait démissionné mais ça c'est le fils d'Alfa Kondé lui est dans ça je ne sais pas qui est plus propre parce que je pense que monsieur dans ça c'est son discours là qui a un peu tacheté son truc mais il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui qu'il a taclé monsieur Alfa Kondé où est le RPG un truc de ce genre donc ça c'est pour dire aux jeunes que vous avez on a de l'avenir on a de l'avenir il ne faut pas se salir sur des trucs qui vont passer non il y a beaucoup de personnes qui se sont battues contre monsieur Alfa Kondé il y en a un paquet il y en a un paquet ça ne va pas finir c'est parce que moi je n'ai pas préparé ça si je m'assois pour préparer il y a beaucoup de monde on ne peut pas prendre tout le monde mais quand je pense à madame Sado par exemple moi ça me fait mal quand je pense à mettre à base il y en a certainement d'autres qu'on va réfléchir ça me fait mal parce que celui-là il est juriste ils ont monté des papiers en France marcher au truc européen comment on appelle ça à un débat à l'Union Européenne l'Union Européenne ou la salle madame Kamara oh non non ces gens non c'est pas la peine ouf oui allez-y docteur je vous écoute merci encore de l'opportunité que vous m'avez offert et là je vais vous dire aujourd'hui et merci encore de la reconnaissance du témoignage qui s'est passé de docteur Fakuri jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui oui les madame Boussou Kondé elles ont leur place en Guinée Mamadi je sais il n'est pas à côté de moi c'est quelqu'un qui est fort dans l'écoute il paraît parce qu'un enfant bien inéduqué est fort dans l'écoute et la question elle est large mais je ne peux que régimer à ma manière la réponse oui nous sommes là quand on parlait on parlait de Yorobaldé et autres vous savez les gars moi je ne veux pas des personnes Mamadi a raison de ne pas écouter certaines personnes les gars n'ont plus de leçons de morale à présenter au peuple guinéen moi je veux dire oui oui selon vous vous savez vous pouvez être un bon orateur mais vous n'êtes pas un bon juge oui c'est vrai c'est des gens c'est des messieurs ils sont venus ils se sont enrichis pendant qu'ils remplissaient leur poste leur bouche était fermée du chile l'enfant prodigue d'Alfa Kondé ou du chile l'enfant spirituel d'Alfa Kondé je suis l'enfant tout ça c'est de mascara tout ça c'est du mensonge ce côté c'est des vénements on doit nous même arrêter pendant qu'ils qui racontent leur coloris devant le peuple qui ne c'est quand ils ont servi Alpha Kondé ils ont rempli leur compte c'est ainsi ils ont vu ils sont intelligents ils sont malins mais ils ne sont pas intelligents ils sont malins mais ils ne sont pas intelligents puisqu'il faut savoir la différence entre quelqu'un qui est malin et quelqu'un qui est intelligent mon mari n'est pas malin il est intelligent mais les Gassamala les Yorobadilla quand ils ont fini dérangé de remplir leur poste comme les mamis Gaby ils veulent faire maintenant votre face on n'accepte plus moi je vous remercie madame Kavala quand vous avez relaté certains passages du docteur Fakoli sur votre page pour dire que ça je dis ou bien ça ça s'est passé parce que ma mère dit est un élément de nous quand je dis nous c'est avec grand un nous le dit et de ce qu'on est que vous avez parlé mettre à base mettre à base il n'y a pas un ministre de justice il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé aujourd'hui à parler de le docteur Gynéen plus que mettre à base pour partir ramasser des gens que vous ne connaissez pas vraiment oui merci pourquoi je parle de mettre à base ma chère madame Kavala quand vous me mettez aujourd'hui mettre à base devant moi je ne le connais pas elle ne me connaît pas il ne me connaît pas je ne l'ai jamais vu mais j'ai lu son passage écoutez très bien j'ai vu son passage depuis le temps depuis un bon moment dans l'histoire guinéenne c'est un monsieur qui a été sage c'est un monsieur qui a été honnête c'est un monsieur qui a refusé de changer des élections il s'est dit que non s'il s'agit de modifier les élus ou les non élus je ne suis pas la date il est parti donc quand vous venez maman dit à une bonne intention mais il a coopéré avec les dinosaures il a coopéré avec les ratés de la vie mais jusqu'à présent on aura un remanément ministérien les élections on ne va pas en parler à l'heure actuelle j'en viens j'en viens madame Kavala bientôt on aura des élections on aura un bon remanément ministérien les maîtres à base on a besoin d'eux moi il ne me connaît pas il ne m'a rien donné mais je vois quelqu'un qui peut apporter son grain à notre évolution à notre démocratie c'est comme vous Marie vous sur le plan diplomatique sur le plan sur le conseil spirituel aucune femme n'a été à la tête de notre conseil religieux mais vous êtes mieux placé parce que vous avez vécu toutes les deux religions et vous avez vécu attendez pardon s'il vous plaît on a besoin des éléments frais vous pouvez être même aujourd'hui l'ambassadrice de la Guinée écoutez très bien auprès de l'Union Européenne auprès des Etats-Unis parce que Marie et madame Kavala vous avez prouvé vous avez prouvé maître à base a prouvé la seule de sous-connaie elle ne me connaît pas je ne l'ai même pas sur du nom madame là a tellement parlé mais comme vous l'avez dit mais voilà merci voilà des éléments voilà des personnes des personnes écoutées que la Guinée a besoin mais une fois qu'on sache que le sous-connaie est capable qu'on sache que maître à base est capable il y a de ces malinités il y a de ces groupes qui sont à côté qui veulent qui vont anéantir ces personnes parce que le Guinéen il y a de ces malinités parce que le Guinéen il y a de ces malinités est dans l'impasse et l'impasse là il va se retenir les malinités disent que moi je ne me fatiguerai pas les Guinéens ne me connaissent pas les Guinéens ne m'ont jamais vu mais avec fierté je me ressens Guinéen mon père a été ambassadeur de la Guinée pendant ambassadeur et ministre pendant plus de 26 ans j'ai dit ça aujourd'hui passage dans notre vidéo aujourd'hui moi docteur Fakoli mon père a été ministre il a été ambassadeur mais je n'ai jamais vu ça sous nos vidéos et sous nos audios mais j'ai dit qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont mieux que nos papas qui sont nés aujourd'hui il y a des gens qui sont mieux que nos mamans et qui veulent faire avancer la Guinée comme mamali Dungoya comme vous Adiamari si Sogo Kamara comme du fou qu'on est comme maître Abbas c'est à dire il faut qu'on oublie notre complexe nous les malinquis il faut qu'on oublie notre complexe dire qu'angbansane ça nous a rien donné et c'est le fils de la Guinée qui nous a libérés de fait que de fait moi je vous ai dit à un moment j'ai dit moi mon combat s'arrête quand on arrête Alpha Condé mais c'est lui qui a libéré la Guinée et qu'ils veulent mettre encore celui-là dans la merde mais Marie mon combat va se réveiller va continuer oui c'est pas fini est-ce que vous entendez que les Guinéens sachent que le sang humain le sacrifice humain ça ne va rien donner ça ne me donnera rien Inch'Allah oui c'est vrai il doit nous écouter le seul conseil que je lui dis c'est de ne pas écouter sa communauté mais écouter la Guinée quand on dit il ne faut pas sortir il ne faut pas aller vers le public c'est du chantage il doit sortir quand sa vie appartient à Dieu il croit que sa vie appartient à Allah la mort personne ne va l'empêcher de mourir mais s'il doit mourir il n'a qu'à mourir sous le chemin des graves sondes c'est tout ce que je veux s'il doit mourir qu'il mette la mort de côté dans le cuir il dit que c'est la Guinée qui est là comme je suis là de toute façon la seule chose que moi je peux dire au peuple guinéen de ne pas embrouvoir à Mamadi Gunguia Mamadi Gunguia aussi c'est ce que je lui dis qui réfléchit qui dit au peuple de Guinée le CNT là ça va le salir qui n'est pas nous complèche de changer de dégager le docteur dans ce comment s'appelle Kuruma tu connais que celui-là il a été artisan de troisième mandat si on doit faire le même audit au fond il en fait partie il y a beaucoup de choses au niveau de la pharmacie et tout docteur Kuruma en fait partie mais que Mamadi regarde les femmes guinéennes nos dirigeantes guinéennes nos politiciens guinéennes la Guinée les hommes ont tout tenté arrivé à un moment je vais lui faire rappeler du temps de Aboulaye Watt il a vu que ça n'allait pas il a pris une femme première ministre c'est en ce moment qu'il a vu que l'homme ne peut pas la vie ne peut pas aller sans les femmes je prends pourquoi je prends le Sénégal comme un exemple puisque il n'y a qu'une heure de vol entre les deux pays donc moi je suis à la disposition de Mamadi Bumbuya le colonel notre colonel pour ne pas qu'il parte à l'échec et je suis prêt à me vendre croire et âme vraiment que cet homme soit le dernier à sauver la Guinée soit le dernier à mettre la Guinée que son nom reste dans les années de l'histoire qui nous disent mais si les gens disent que le peuple ne peut pas diriger écoutez le peuple ne peut pas diriger c'est que les malinckés qui le disent le souci n'a jamais dit le foréché n'a jamais dit c'est le Guinée le malincké qui a dit ça tant qu'il écoutera cette personne parce qu'autour de lui il y a des malinckés mais il y a de ces malinckés qui sont autour de lui qui n'ont jamais joué sur le Saint-Courant et qui sont prêts à le renverser Mamadi connaît je connais mais je ne dirai pas ça aux autres mais je le dirai un jour mais ces gens-là ne pourront rien ne pourront rien mais je dis bien à notre chère Mamadi d'écouter son peuple de s'éloigner de sa communauté de fermer le circuit la maladie il a pris les Ousufa Ndawal qui sont des peules il prend parmi tas de peules comme ça comme fonceillers tas de soussus tas de forestiers il partira ce gouturé lui il a compris il a pris son premier ministre forestier président de l'assemblée ça il voulait diallo il a pris d'autres les madame Lofo ou bien le Mafo de Bangura parmi les soussus mais il a fait combien d'années ? il n'a pas 26 ans ou 24 ans il est parti à l'aise Mamadi n'a qu'à faire s'il doit faire un an de transition deux ans de transition dans ce raccord il a tout fait pour la communauté malinque mais on ne lui a pas été reconnaissant mais Lofo quand il était premier ministre qu'est-ce qu'il a fait ? il n'a rien fait de sérieux rien fait de sérieux il dit malinque qu'est-ce qu'il a fait à Bordeaux ? combien il a dans la banque tunisienne ? si on doit faire une première personne à arrêter c'est Lansana Kuat mais tous les ministres qui sont là aujourd'hui tous les directeurs généraux qui sont là aujourd'hui sont des petits de Lansana Kuat parce que il y a un engagement il y avait un engagement entre lui et Alpha Condé donc Mamadi est venu jeune il ne connait pas la guillée alors s'il écoute Lansana Kuat et je ne veux pas qu'il termine comme j'ai toujours dit comme Robert Gué Lansana Kuat c'est le premier traite Oussoumane Kabat c'est le premier faux Lansana Kuat son objectif c'est quoi ? c'est éliminer les cellules d'haleine c'est éliminer les cidia c'est éliminer les faillers c'est éliminer écoutez j'en viens j'en viens Marie la dernière rencontre entre Lansana Kuat et la communauté mandingue à Sigmadine Manpager la vidéo s'il vous plaît il a dit que tous les gens seront cachés sauf Sigmadine parce que c'est vous qui êtes avec moi donc Mamadi il ne faut pas que le peuple guinéen accuse Mamadi ou bien soit dans la rue contre Mamadi il n'en sait rien c'est un homme bien né qui est venu pour sauver mais comme vous savez Allah a donné un petit pouvoir aussi à Satan un pouvoir temporaire bien sûr toi aussi tu m'as adoré tu te donnes ce que tu veux donc Lansana Kuat est un Satan de la guillée ah bon ? est un Satan de la guinée je peux dire l'entendant Kuat et moi et une délégation de Mamadi on va à Montpellier on ne parle pas de Montpellier on va à Nîmes on va à Carcassonne au sud je vais monter les réalisations de la guinée quand on dit aujourd'hui on va arrêter Birguet 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 c'est un voleur positif parce qu'il a volé comme on le dit présumé voleur mais il a réalisé en Guinée mais il a il a il a il a il a il a créé des emplois pour les Guinéens Soussou Peul Forestier Malenqué il a tout fait mais les autres là mais ils ont fait quoi en Guinée les cassouris ils ont fait quoi en Guinée les non-généphales et c'est quelqu'un qu'on ne parle pas ce djabi qu'est-ce qu'il a fait au Sénégal quand vous partez aujourd'hui à Almandie vous partez aujourd'hui à la fête de Mermoz ce sont ses réalisations des maisons des villages qui coûtent 2 millions 3 millions d'héros sur le dos du contribuable et après on dit que non on doit salir celui d'Alain il a vendu un Guinée on doit salir il a vendu ça c'est archi faux c'est tout ça c'est des jeux de l'ensemble de l'emploi s'il y a quelqu'un à ligoté aujourd'hui que les Guinéens doivent savoir le premier ennemi de la Guinée c'est l'Anshana Kuatia tous les ministères-là les Béavogui ou autres qui sont venus ce sont des petits gens qui sont venus sous la recommandation Mamadi ne connaissait pas ces gens Mamadi quelle connaissance dans les institutions internationales quel contexte c'est l'Anshana Kuatia qui dit on vient de la même région on parle de la même langue il faut éliminer ces sous-sous il faut éliminer elle là où l'Anshana Kuatia voulait il voulait même que Mamadi se dévarrasse de Amara Kamara Amara Kamara je connais son nom et là Amara Kamara qui a été conseiller financier à l'ambassade de Guinée à Dakar dans les années 1991-92 c'est son nom Amara Kamara Amara Kamara qui est là-bas son nom je le connaissais quand j'étais à l'université à Dakar mais donc je connais mais Mamadi a compris Mamadi a compris il ne peut pas se débarrasser de cette personne il faut te débarrasser de Amara Kamara celui-là il va te renverser il va te faire tout donc est-ce que c'est vrai Mamadi doit faire Mamadi doit faire face je suis très content qui dégage les dinosaures dans nos ambassades et je veux qu'avant de nommer tu réfléchisses seul seul avec un diner un diner mais qui n'est pas un malin qui qui s'entend qui partent en conclave avec un souci un forestier et un pull je veux nommer mes ambassadeurs c'est pas parce que j'ai le doctorat je dois me nommer ambassadeur Madame Kamara quelqu'un peut être là que tu vas faire me faire diriger la clinique on a vu en Allemagne ici moi je suis en Allemagne j'ai travaillé en Suisse on ne prend pas les gens par leur diplôme on prend par leurs compétences morales patriotiques donc toutes les pagailles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui c'est dans son accueil qui est à la base mais bientôt il sera dans l'autre main écoutez très bien mais on dit Célie Baleine à faire ça Célie Baleine est des peuples chez Maudenki qu'est-ce que j'ai contre lui qu'est-ce qu'il a contre moi mais les Guinéens on a un bien commun qui est notre pays mais il n'a pas touché Sylvia je ne le connais pas il ne me connaît pas comme certains disent sinon tu ressembles à Sylvia docteur Doumbouya mais pourtant je ne le connais pas mais je ne milite pas pour lui moi j'ai voté pour l'Alpha Condé pour la première élection mais quand j'ai vu que c'est un faux c'est un fanfaron c'est un farfadé je me suis dit que je me dirige derrière quelqu'un qui peut faire notre affaire c'est Sylvia Baleine mais au nom de Dieu Madame Kamara j'ai été le premier à immoler un mouton pour lui ici à Beaune devant les Marouans pour que Sylvia Baleine vienne au pouvoir au nom de Allah il ne me connaît pas je ne le connais pas jusqu'à là où je vous parle parce que je me suis dit que si la Guinée est à l'aise c'est tout ce que nous voulons je connais le Sénégal je connais beaucoup de pays comme les prêts de moi-même je veux que la Guinée dépasse tous ces gens mais tant qu'il y a tant que l'ensemble de la curaté est dans le jeu politique la Guinée ne viendra pas aucun président ne peut oui je vous écoute Madame Kamara docteur mais M. Lansana Kouyate comme ce que vous dites là il peut faire ça lui seul non non mais vous savez Lansana Kouyate c'est un traître il se base sur le vôtre de sa communauté c'est-à-dire quand il va d'abord dans la communauté il dit que non Ngana Ora et je suis né ma mère est Sousou quand il va dans la communauté malinquée avec Ousmane Kaba non c'est notre fils qui est au pouvoir on doit l'aider il vient et il dit bon on m'a dit faites comme ça faites comme ça c'est un jeune il a la fleur d'âge il est venu mais il va l'attentant il va l'attentant il va l'attentant il dormit dans des erreurs graves mais comme c'est un homme béni il croit à Allah il croit même à Jésus il croit à la religion il va s'en sortir c'est moi qui dis qui nous écoute il va s'en sortir mais dans la communauté c'est un caméléon s'il est parmi les Sousous il est Sousou quand il est parmi les forestiers il a dit non je suis guinéen vous avez tout fait toutes les personnes là qui sont venues aujourd'hui qui sont là en train de se servir même dans sa courme c'est dans la communauté sa recommandation parce qu'Alpha Kondé avait dit ok quand je quitte c'est toi qui vas venir l'argent est venu de Tunisie pour financer Alpha a dit non tu ne peux pas être président mais je vais céder la place donc comme président de l'assemblée président de l'assemblée et là je vais démissionner et tu seras président il a dit que cela n'a pas passé et Alpha Mestada doit partir et Alpha est parti donc qu'est-ce qui se passe ce jeune là qui est venu qu'il ne connait pas il vient dans son accruaté là où il ne peut pas Amadoué c'est Allah Souban Al-Sala puisqu'il ne peut pas mais c'est un ami d'Iblis il peut tout faire il peut tout faire l'ancien accruaté qu'est-ce que tu vois que vous voyez madame Kamara l'ancien accruaté c'est tout c'est lui qui a mis l'âge dans la tête du président c'est lui qui a mis tout mais aujourd'hui je vois que Amadoué Bounbouïa commence à se blouter Amadoué Bounbouïa comment ? Amadoué Bounbouïa c'est quelqu'un qui n'est pas dans deux côtés oui mais l'affaire d'Ajla que vous êtes en train de dire que c'est monsieur Kouyate qui a mis ça c'est monsieur Kouyate qui a mis ça dans la tête du colonel mais monsieur Kouyate même n'est pas n'est pas très jeune comment quel intérêt il aurait à faire cela oui madame Kouyate à la la fin à Amina Amina quand on est né d'une bonne quand on est né d'une bonne mère vous savez les hommes sont différents de naissance où c'est pas de leur père mais c'est de leur mère c'est Razu Martal qui avait dit ça une fois ça c'est une longue histoire ceux qui ont appris ils diront la femme est sacrée mamadi est né d'une mère sacrée mamadi écoute et Tola a dit une fois Tola là-bas j'ai entendu de son entreprise Azuma m'a dit que j'ai dit de votre mère parce que j'ai une mère je ne veux pas que quelque chose arrive à votre mère vraiment écoutez le peuple et mamadi écoute le peuple et moi je suis du côté de mamadi je vais lui dire des choses qu'il ne veut pas entendre parce que quelqu'un qui t'aime il ne va pas te flatter moi je ne le flatter pas mais le Guinéen le moins t'inquié je ne parle pas de Guinéen la femme a l'éclosé ah tu es né de Fakoli ton c'est là il s'est transformé en monstre tout ça c'est du tabou ou le nara nara n'a vrai nara n'a vrai vous avez dit que vous allez sanctionner les dinosaures de la Guinée sanctionner ils sont là en train d'envoyer mamadi dans les années 2009 dans les années 2006 2007 si ça dit de juger ce qu'ils ont volé mamadi me met devant lui au nom d'Allah subhanallah mamadi me met devant lui je dis que tel a volé ce qu'il a réalisé écoutez Marie tel a volé là où vous êtes en New York je connais des cadres guinéens qui ont acheté des maisons à 2 millions 2 millions de dollars pour leur femme de 22 ans et les femmes de cette femme là a abandonné le monsieur mais ils sont tous des cadres guinéens des cadres malintiques ils ne sont pas sous sous mais c'est pourquoi des fois le monsieur dit il y a des voleurs positifs celui qui vole un roi il donne aux pauvres moi je l'apprécie oui c'est comme eh cabine et sissé dit Birgit il a volé ok on a dit qu'il a volé je n'ai pas de preuve je ne le supporte pas je ne le soutiens pas je ne l'anéanti pas mais qu'est-ce qu'il a fait il a réalisé un guiné mais où sont les réalisations des autres ceux qui vont acheter des villas pour leurs femmes aux Etats-Unis ceux qui ont ouvert leurs comptes en France donc ces gens là ces voleurs là maintenant où ils sont ? mais docteur oui dans tout ça là à Dakar quand vous partez à Dakar aux Allemandies vous partez à la fenêtre de Mermoz vous partez à Wackham il n'y a que des réalisations des cadres guinéens moi je vis à Dakar j'ai ma maison à Dakar je sais il fait 1992 et j'en viens j'en viens madame Kamara j'ai ma maison mais je peux montrer aujourd'hui les premiers réalisateurs en guiné sont les cadres de l'enfant à conté sont les cadres de l'Alpha Conde Alpha Conde il n'y a pas un président qui a prié la guiné plus qu'Alpha Conde maintenant docteur je connais qu'est-ce que Toumane Sangaré Toumane Sangaré il a trois cadres de pêche en Côte d'Ivoire il a 325 taxis compteur en Côte d'Ivoire il a trois jetes privées au Burkina et Toumane Sangaré où il a pris ce tâcheur je ne parle pas de ce qu'il a venu je ne parle pas je parle de ce que mes parents malignés qui sont là à côté et qui n'empêchent d'aller loin docteur on n'en parle pas parce que lui il n'est même pas un docteur il n'est même pas un docteur puisque tout le monde peut être docteur tout le monde peut être professeur en Guinée même celui qui ramasse les cacas excusez-moi il peut se dire qu'il est professeur donc il y a beaucoup de choses moi je ne me laisserai plus emporter comme mettre cet homme-là on m'a dit Doumbouya dans les erreurs on m'a dit Doumbouya je veux qu'il tente mais aux intellectuels femmes dynéennes ça je le dis peut-être pour autres comme Otamoy comme Boussoukwande comme tant d'autres comme tant d'autres oui je vous suis docteur mais pendant que vous parlez de ça parce que quand vous parlez la mort aussi ça me donne des idées pendant pendant cette époque de ces énergies là vous pensez que eux ils volent pas je vous dis eux ils volent ils commencent à voler plus qu'alpha quande plus que les membres d'alpha quande écoutez très bien j'écoute vous savez quand vous dites à un voleur de gaz de garder un voleur ou de contrôler un voleur au bras simple fermant oui oui c'est vrai lorsque ces gens là qui sont là-bas les idiamines quand il était il venait de Cuba il avait quoi oui il avait il avait des maisons en franin mais des maisons sans électricité mais quand vous passez à Lambagne on m'a dit c'est ou bien je ne le sais pas quand vous partez vous partez à Caporo quand vous partez comment ça s'appelle au fond de Conakry combien de villas mais comment lui il peut se permettre aujourd'hui d'avoir une villa il écoute très bien une villa de 1 million 800 000 euros à Dakar donc ça veut dire qu'un voleur est venu contrôler les voleurs que les Guinéens se réveillent ils en viennent Amara Kamara je ne parle pas mais on n'a pas aller à la société générale de banque on ne demande pas Amara Kamara on demande Suleman Kamara le compte combien il a vous savez c'est des gens c'est des messieurs ils se couvrent de quelqu'un pour ouvrir leur compte d'accord 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 il n'a qu'à faire maman dit c'est pourquoi là où il a fait des erreurs il avait dit c'est-à-dire il est parti en contradiction à ce qu'il avait dit il a dit que tous les ministres vont faire la déclaration de leurs biens avant d'être là mais ils n'ont pas fait je pense bien que vous vous rappelez de cela tout ministre pendant qu'il prête le serment il doit faire déclaration de bien mais comment qui est à côté de lui il a au bord de l'île au bord de l'île un centre touristique qui coûte 4 milliards de dollars mais est-ce que ça c'est vrai docteur mais je vous dis que je vous ai dit que je peux être devant une dérégation de mamadie pour montrer tout ça madame je voyage attendez j'en viens je voyage beaucoup il y a beaucoup de pays écoutez ce que vous êtes en train de dire le colonel il est au courant de ça oui ou non ou bien lui-même aussi il se sert madame je dis je l'assume je réitère je parle avec des réalités si aujourd'hui je suis en face de le colonel je vais montrer et je vais dire venez là voilà montrer je connais un politicien guinéen je ne vais pas je me résigne de dire son nom au 17ème comment j'ai écouté très bien à Paris chez vous en France j'ai dormi dans un hôtel du serviteur jusqu'au nettoyeur pour tes guinéens mais l'hôtel a parti à un guinéen à un politicien l'intéressé se retrouvera aujourd'hui oui oui je suis au courant de ça oui j'en viens écoutez très bien vous savez madame camarade il y a beaucoup de choses qui se passent et quand vous voulez savoir sur le compte des ambassadeurs guinéens vous partez à USB banque en Suisse j'ai travaillé en Suisse j'ai tout fait pour pouvoir me renseigner parce que je suis en contact avec beaucoup de journalistes investigateurs et je travaille en contact en contact avec beaucoup beaucoup d'Européens quand vous passez à USB banque les 90% des comptes c'est pour les Africains mais les 40% c'est pour les Guinéens donc je parle je ne veux pas qu'on mette cet homme-là dans la plus grande merde du monde qu'il a eu 2 milliards 225 millions je dis bien 2 milliards 225 millions et qu'il a déposé au qu'il y en ait en France au nom de Salam Kouaké au nom de Salam Kouaké mais qui est cette personne je parle de Lansan Kouaké le nom de de la dabe la dabe c'est qui que vous dites là non ça pour l'agent c'est l'an Kouaké au clé lyonnais en France mais il ne faut pas alors que ce homme-là vienne nous dire qu'il faut qu'il y ait l'âge celui-là il a vendu les rails il a vendu quoi que ce soit c'est archi faute parce qu'on a su maintenant pourquoi ils veulent je vais vous dire aux autres madame camarade pourquoi et dans sa croumasse veut que les élections soient repoussées vous savez pourquoi non non c'est parce que une fois qu'on laisse le temps de repousser Lansan Kouaké aura le temps de consulter RPG Arc-Ancien et son parti PDN faire une coalition présenter un cabinet mais on ne peut pas le faire en un an il sait qu'on ne peut pas le faire en un an si on fait en un an le temps que les casseries les autres dinosaures les anciens dignitaires vont se constituer ça fera que c'est trop tard et celui-là lui il n'a pas besoin de ça donc il faut repousser les élections c'est dans leur intérêt c'est pas dans l'intérêt des humains parce que même si on dit aujourd'hui on va aux élections celui-là est frais si on dit aujourd'hui si on dit oui une dernière question qu'est-ce que en fin de compte vous vous allez conseiller au colonel pour qu'il ne fasse pas fasse pas d'erreur pour qu'il ne regrette pas et qu'on ne regrette pas qu'il lui arrive quelque chose j'en sais rien moi qu'est-ce que vous lui conseillez concrètement qu'est-ce qu'il doit faire je lui conseille de réviser encore c'est un clé d'enlever dans sa gourmand qui n'est pas le complexe qui n'est pas écoutez qui n'est pas le complexe qui n'est pas d'infériorité d'infériorité qui l'enlève dans sa gourmand qui mette une femme à la tête de cmt la femme d'une n'est plus honnête que l'homme et puis c'est vrai c'est vrai l'enfer de vous le colonel ils ont beaucoup lésé les femmes c'est vrai ils ont énormément lésé les femmes madame Kamara vous posez une question si vous parlez vous allez me couper allez-y pardon excusez-moi ils en viennent donc qu'il enlève dans sa gourmand ça c'est un deux qu'il fasse un remaniement ministériel sous la base d'un consensus national qui est l'audacité qui est l'amour de la Guinée d'approcher certains coups politiques et lui-même qu'il fasse ça toute l'équipe là qui l'accompagne c'est des 12 jours ratés qui ont tenté à jeunes les deux pour un européen en Amérique ils en viennent ils en viennent ils ont dit que bon c'est un jeune qui est venu il ne connait pas la Guinée il ne connait pas tout ce qui se passe le problème guinéen donc écoute nous n'avons qu'à l'approcher et on l'exploite donc la première réponse c'est éliminer CMT totalement tout est archi faux tous les éléments qui sont à côté c'est faux moi j'ai vu papa Kony Kourma son fils est dans CMT mais comment lui il va gérer contre l'intérêt de son père comment il va gérer non non merci j'en viens j'en viens moi mon père il suis ambassadeur il suis ministre mais vous pensez que quel qu'il soit si je ne suis pas un patriote vous pensez que que Dieu l'accompagne à son paradis aujourd'hui vous pensez que je vais prêter serment à l'encontre de celui-là non il faut que je sois un vrai patriote mais je suis un vrai patriote je me suis dit que la Guinée est au-dessus de tout j'ai des frères de même père qui me haïs aujourd'hui c'est parce que je dis à Mamadi parce que le pouvoir est d'en à lui prenez mais il y en a parmi eux qui travaillaient avec Alfa Kwan au nom d'Anna et qui étaient à la présidence au nom d'Anna mais je n'ai pas tenté si j'avais tenté je serais aujourd'hui je serais aujourd'hui en Guinée plus plus à Mamadi lui-même parce que j'ai vu Alfa plus de 25 fois quand il venait en Allemagne quand même quand il est venu à Bourne conférence écologique je n'ai pas accepté de l'approcher je me suis dit que non c'est la Guinée qui est là au-dessus de tout sinon tout le monde voulait que je l'approche mais je me suis dit qu'il y a la Guinée donc pour répondre à votre question Mamadi doit s'éloigner d'un sacrement Mamadi doit dissoudre et ce soit disant ce groupe CMT Mamadi doit dissoudre le gouvernement il doit prendre Dieu il doit prendre Allah Jésus devant lui puisque ce sont ces deux religions qui nous guident en Guinée on m'a dit dans le cas de faire moi il m'a plu quand il est dans les mosquées il m'a plu quand il est parti le jour de réveillon soit à l'église je me suis dit qu'il verra le fils de la Guinée je me suis dit que s'il ne m'écoute pas il ne m'écoute pas il sera dans six mois comme Robert Gué mais j'ai vu que c'est quelqu'un qui commence à écouter c'est quelqu'un qui commence à s'éloigner des menteurs à s'éloigner de tout si alors pour la troisième question il doit commencer ses audits sur l'enfant de la pureté quand il commence ce stade après Komara il dit centre de loisir que tu as en Égypte ça vient d'où l'argent vient d'où voilà Marie Madame Komara moi je suis à sa disposition moi je ne suis pas sur Facebook il n'a pas mon numéro je n'ai pas son numéro mais là où je vous parle pendant que nous nous parlons il nous suit il nous écoute je vous dis aujourd'hui qu'il vous écoute vous et Malik Mamadi vous écoute Mamadi vous suis parce qu'il a vu que votre vidéo vos vidéos sont remplies de vraies d'honnêteté mais ils disent que non je suis Maliké tu es Maliké n'écoute pas la communauté non c'est archi faux n'écoute pas c'est faux nous on ne parle pas pour avoir une place mais certains ont fait pour envoyer leur proche à côté de Mamadi pour que demain ils trouvent un morceau écoutez un morceau de paix nous ne sommes pas dans ça je dis il ne faut pas qu'on traumatise ce homme écoutez très bien les Malikés aiment traumatisés on dit que c'est lui qui conseille beaucoup il a quelque chose derrière il conseille trop Mamadi jusqu'à bouleverser cet homme non méfie-toi ben de foule les sorties dans les mosquées va moi je dis à Mamadi de continuer les ben de foule ça c'est là qui a fait les bonnes foule on a tenté de l'étier est-ce qu'il a eu ils n'en ont pas eu allô oui oui je suis là donc donc la seule chose que j'ai dit à Mamadi de s'approcher à la population on dit non il ne faut pas aller dans les mosquées les vérités sortent dans les mosquées les vérités sortent dans les églises à partir des églises on entend donc on dit que non Mamadi vous n'êtes pas aimé les anciens loin de vous c'est archi faux parce que l'ancien à Kuaté est là en train de lui mettre dans les erreurs l'ancien à Montpellier à Montpellier mais il a acheté une Lamborghini pour une femme soit disant que lui il n'a pas eu d'enfant biologique il a donné ça à une femme togolaise 1 million d'euros il a acheté une voiture vous savez que cet argent vient d'où ? ça vient de notre argent c'est du contre-garde guinéen il a acheté une voiture qui donnait ça à une togolaise oui vous êtes ma copine il a acheté ça mais Marie il y a trop il y a trop de doute quand on m'a dit des babésiers financiers ça existe le beau français là oui mais on n'en a pas besoin on a besoin de juger ces dinosaures là d'abord ils savent qu'ils ont fait des bêtises depuis le temps de l'ancien à compter 2006-2007 le premier le premier qui était qui a réalisé un bon pédier c'était l'afrapratique tandis qu'il vivait dans un appartement ici à Carcassonne on ne peut pas tout dire en un seul jour l'histoire est une prolongation du passé je ne peux m'arrêter que là je suis à votre disposition tous les jours et à la disposition de mon peuple d'un air il y a beaucoup de choses puisque si on explique on peut rester trois, quatre jours on ne peut pas en finir pour dire que on doit laisser ce temps de la diriger la dînée mais moi m'a dit il n'a qu'à tendre la main aux femmes guiléennes